Comment utiliser l'application Thing pour scanner votre réseau à l'aide de votre smartphone ? Que vous soyez sur un smartphone de type Android ou bien sur un iPhone, rendez-vous soit dans le Play Store, soit dans l'Apple Store. Une fois dans le Play Store, cherchez l'application qui s'appelle Thing. F-I-N-G Choisissez ensuite d'installer l'application Thing. Une fois que l'application est installée sur votre smartphone, vérifiez que vous êtes bien connecté en Wi-Fi à la box de votre domicile. Puis ouvrez l'application Thing. Vous allez ensuite procéder aux paramétrages suivants. Une fois les paramétrages réalisés, pour scanner votre réseau, cliquez sur le bouton « Analysez le réseau actuel ». L'application Thing va maintenant scanner votre réseau domestique, puis afficher tous les appareils qui y sont connectés, que ce soit des ordinateurs, des tablettes, des smartphones, des enceintes connectées ou des prises connectées, des ampoules connectées, etc. Vous pouvez donc voir apparaître dans cette liste tous les appareils qui sont connectés à votre réseau domestique. Par exemple, si je prends le troisième appareil dans cette liste, il s'agit donc d'une enceinte connectée de marque Xiaomi. Je peux voir apparaître pour cette enceinte connectée son adresse IP. Je peux également, si je clique sur cet élément, donc sur cette enceinte connectée, je peux voir apparaître tous les détails concernant cet appareil, à savoir à nouveau son adresse IP, mais également son adresse MAC. Alors pour rappel, l'adresse MAC, qu'est-ce que c'est ? C'est l'adresse de la carte réseau qui permet à cet appareil de se connecter à ce réseau. Chaque élément connecté à votre réseau a sa propre carte réseau avec sa propre adresse MAC. Donc je rappelle, la carte réseau, c'est l'élément qui, dans l'appareil, c'est l'élément qui est dans votre smartphone, dans votre ordinateur, dans votre enceinte connectée, c'est l'élément qui permet à cet appareil de se connecter au réseau. Et donc de la même manière, vous pouvez pour chacun des éléments qui constituent votre réseau, de la même manière, vous pouvez voir apparaître l'adresse IP et l'adresse MAC. Ensuite, en cliquant sur l'onglet Réseau, vous allez pouvoir voir ici apparaître tout d'abord le masque de sous-réseau, mais également l'adresse IP privée de votre box. Alors, pour rappel, votre box Internet, elle a deux adresses IP. Elle a tout d'abord une adresse IP privée. Cette adresse IP privée, c'est l'adresse qui permet de la reconnaître sur votre réseau privé, sur votre réseau domestique, dans votre domicile. Et donc, pour connaître cette adresse IP privée, vous la voyez apparaître ici. Mais elle a également une adresse IP publique. Alors, cette adresse IP publique, c'est l'adresse qui permet à votre box de se connecter à Internet. C'est donc grâce à cette adresse IP publique que votre box apparaît sur le réseau Internet. Donc, votre box a deux adresses IP. Une adresse IP publique, qui permet de l'identifier sur le réseau Internet. Et ensuite, une adresse IP privée, adresse IP privée, que l'on retrouve à l'intérieur de votre réseau domestique. Donc, pour retrouver l'adresse IP publique de votre box, eh bien, rendez-vous dans l'onglet Internet. Puis, vous verrez apparaître ici l'adresse IP publique de votre box, donc son adresse IP visible sur le réseau Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada